Musique de générique Certainement l'un des meilleurs jeux de la PSP, c'est les appels de Loco-Roco C'est quoi Loco-Roco ? C'est un jeu assez conceptuel où on dirigeait des petites bébêtes des Loco-Roco En fait c'est plein de petites boules qui chantent Et quand t'as appuyé sur rond longtemps, comme pour du mercure et tout Tu pouvais assembler tous tes petits Loco-Roco en un seul et énorme Loco-Roco Donc dans le jeu tu pouvais récupérer les Loco-Roco à l'aide de petits bourgeons Donc c'est quoi la particularité du jeu ? Là vous voyez c'est comme un jeu de plateau En fait le jeu se joue quasiment qu'avec L et R, les gâchettes de la PSP Et en fait ce qui servait juste à incliner le décor Donc si à un moment on appuie sur L, le décor s'inclinait vers la gauche Et sur R, sur la droite d'ailleurs, le jeu s'appelle Loco-Roco Parce que c'est L et R, donc comme il est, donc Loco-Roco C'est vraiment formidable Et quand on appuie sur les deux, le Loco-Roco saute Oui il saute et tu pouvais être dégommé des espèces de bestioles noires Voilà c'est vraiment magnifique quoi Moi c'est un jeu que j'adore Ça te tue, ça tue, tu peux le dire Et hop, ça te tue Déjà j'ai acheté la PSP pour ce jeu là à la base Ce jeu ouais, et puis il joue comme des fous Voilà et il est mortel ce jeu, il faut pas chercher plus loin Bah bon, des fois on recherche le beurre et l'emballage du beurre Et bah non, c'est pas comme ça Et quand même si on cherchait l'UMD et la boîte Et non, bah voilà Donc c'est un jeu super qui possédait une bande son super Avec les petites musiques Et pendant le jeu même Les Loco-Roco chantent constamment Donc ça rend vraiment le jeu joyeux, fun et tout Il est pas super dur Bah justement, là, le défaut du jeu c'est qu'il est même un peu trop simple Donc je crois que t'as une quarantaine de niveaux Quoi ? Non là, je viens de voir le conner avec ses grands pieds Quand on passe au-dessus de sa tête, on débloque un truc pour faire grossir son Loco-Roco Je savais même pas Voilà, t'as vu, moi non plus Ah putain, je viens de le découvrir Ça me permet de, je vais pouvoir finir un niveau à 100% là Super, tu vois que ça sert avec des mougues de spichot En fait, t'as tue cette vidéo C'est la meilleure vidéo qu'on ait fait de mougues Bah ouais, je pense aussi Putain, truc de ouf Un truc de malade mental Ah ouais, là, ça va pouvoir me permettre de devenir un ouf dans ma tête Et ouais, tu pourras le mettre sur ton CV Allez là putain, j'ai débloqué un truc sacré dans Loco-Roco Ah mais obligé, enfin obligé là Tous mes prochains employeurs, ils vont le savoir Tu m'étonnes Donc le jeu était très facile Mais il y avait possibilité Parce que dans le jeu, pour terminer les niveaux à 100% Il fallait récupérer toutes les petites boules roses Il fallait récupérer aussi, je crois que dans tous les niveaux Il y avait aussi 4 objets spéciaux à récupérer Enfin qui servaient en fait après Où t'avais un mode spécial Où tu pouvais construire la maison des Loco-Roco C'est un petit mode où tu t'as amusé à créer des petits parcours Tout ça Donc t'as aussi quelques mini-jeux aussi T'avais des mini-jeux qui sont pas super intéressants Bon il y a un jeu avec un grappin en fait Où t'as un grappin et avec la touche rond en fait Et puis tu déplaces le grappin Comme dans Toy Story Il y a des espèces de petits extraterrestres Qu'il fallait choper Bah là c'est la même chose Sauf que tu récupérais quelques objets Pour ta maison de Loco-Roco justement Mais sinon, ça c'était pas des modes super marrants Enfin le jeu en lui-même Enfin le mode on va dire entre guillemets Story C'était plus intéressant Donc là vous voyez que le gros Loco-Roco En fait il récupère des espèces de fleurs rouges Bah ça servait en fait à ce que ton gros Loco-Roco grossisse Et quand t'appuyais sur rond un petit peu Bah il y avait un éclair comme t'as dit tout à l'heure C'est qui servait en fait à diviser et à scinder ton Loco-Roco en fait en plusieurs petits locaux Donc en fait bah ça servait pour le côté entre guillemets stratégique du jeu Enfin pour pouvoir passer à certains endroits un peu plus étroits et tout Donc c'est vraiment un jeu génial Ouais un jeu extrêmement fun Très très beau enfin il est vraiment magnifique J'adore la coloration tout ça Après évidemment c'est un délire On aime ou on aime pas Enfin t'accroches t'accroches pas Mais moi j'accroche et ceux qui n'accrochent pas bah je les emmerde quoi Enfin je crois que ça Ça fait gros bâtard Bah oui non mais enfin voilà Moi c'est un jeu franchement je suis amoureux de ce jeu J'adore Bah là vous pouvez voir justement plusieurs petits Loco-Roco comme j'avais dit Et si après vous maintenez longtemps le bouton rond Bah les Loco-Roco ils fusionnent en fait Ils se joignent comme dans DBZ tu vois Ils fusionnent Regardez là comme là Comme des petites boules de mercure en fait Regardez Voilà donc avec un petit bruit Et il y a aussi il y a Si jamais vous êtes allergique au jaune ça arrive Et bien on peut débloquer des Loco-Roco de différentes couleurs durant le jeu Ouais il y a une fille Enfin vous savez une Loco-Roco un peu fille Et tous en fait ils ont un thème Chanter Il y a aussi un autre Loco-Roco bleu que je prends tout le temps parce que j'aime bien Il y a un autre rouge aussi là Que je vous ai bloqué Où c'est des locaux avec une voix un peu plus Enfin non mais Donc c'est vraiment super Le niveau préféré bah c'est le niveau avec la neige là Enfin vous savez qui se passe dans des lieux un peu polaires Moi j'aime bien parce que déjà la musique je la sort kiffe le Nan 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 Je trouve qu'il y a une sensation de vitesse et j'adore ça, j'adore glisser quoi C'est ma deuxième passion dans la vie la glisse, vraiment c'est vraiment génial J'adore aussi les gros trucs jaunes bizarres qui sortent des trucs rouges Il a un blocage technique sur la vidéo, bah on peut dire quoi aussi Vous pouvez voir aussi qu'il récupère des espèces d'insectes, ça servait en fait pour compléter C'est en fait un peu d'argent entre guillemets pour les mini-joues et pour acheter, enfin pour les mods à la con Mais ça servait surtout pour terminer le jeu à 100% il fallait récupérer tous les petits béceaux roses Tous les locoroco qui sont parsemés dans les niveaux, il y a aussi des passages secrets Donc ça c'était assez marrant, ça t'avais plusieurs trucs marrants aussi T'avais aussi une espèce de créature qui gobait pour ton locoroco et qui changeait en fait sa forme Genre au lieu que ton gros locoroco ou tous tes petits locoroco soient ronds Bah il pouvait faire en sorte qu'il soit genre en rectangle, un gros rectangle T'a une forme triangulaire et ça servait pour les niveaux en fait suivant Ouais aussi un truc très important à noter c'est qu'il faut choper l'OST quoi Ouais bah ouais carrément ouais Elle tue l'OST, c'est vraiment une OST de ouf, vraiment génial Mais de toute façon bah déjà si vous avez une PSP vous avez forcément ce jeu là A moins que vous ayez pas de goût Mais enfin logiquement vous avez ce jeu là, enfin il y a un pack en plus Il y a des gens que c'est qui peuvent pas aimer, c'est pas parce qu'ils ont pas de goût Ouais ouais mais c'est des gens bizarres, enfin c'est sûrement des drogués quoi Ouais ou des gens qui viennent pas du même pays Ouais ou peut-être des gens qui viennent de genre du, tu sais, qui viennent de, tu sais, du Venezuela Du Luxembourg Ouais Luxembourg là-bas ils sont bizarres Au Luxembourg ils aiment pas le locoroco j'avais lu ça avant Ouais parce que là-bas le même jeu était interdit, je pense que tu peux le dire Et à cause de la musique, parce qu'à un moment il y a une phrase qui dit Et là-bas en fait c'est vraiment très, enfin c'est très controversé cette phrase D'ailleurs le président lui-même évite de dire cette phrase Et on s'en avait poli Donc voilà, si jamais vous nous écoutez du Luxembourg Vous pouvez vous faire importer ce jeu de la France Donc voilà, donc sinon bah on peut dire quoi Ah j'aimais bien ça, c'est, c'était fait là, ouais, l'espèce de sol un peu jetineux Et donc voilà, donc c'était vraiment vraiment sympa T'avais aussi, t'avais un locoroco PS3 là, qui sortit sur le, le network machin là Sur le PS Store je crois Donc qui est apparemment sympatoche aussi Donc c'était vraiment un jeu, bah vraiment c'est l'un des meilleurs jeux vraiment de la PSP Donc après bien sûr il faut aimer le délire, après on aime ou on aime pas Parce que c'est vraiment, c'est assez particulier quand même Enfin moi je kiffe à mort, mais ça plairait pas à tout le monde Mais j'adore ce délire où il fallait incliner, donc avec les boutons L et R Il fallait incliner le décor pour pouvoir faire avancer le gros locoroco Ou tous des petits locoroco Donc c'était vraiment un jeu facile Ça tue ça, le truc où en fait on récupère un certain nombre de locoroco Qu'on voit d'ailleurs en haut à gauche de l'écran, il y a une petite boule avec un chiffre Et des fois genre on arrive devant un mec qui dort Et genre il faut avoir 5 locoroco Donc pour que le mec on puisse le réveiller Donc en fait genre on appuie sur rond pour scinder son locoroco Il y a tous nos locoroco qui se mettent là Qui commencent à chanter et qui réveillent le mec Et après le mec nous donne un objet Et j'aimais beaucoup ce principe justement Est-ce qu'il y a une meilleure musique que si c'était Les musiques qui s'étaient Moi je kiffe France OST, c'est vraiment une OST que je sur-kiffe Il est à fond dans la musique maintenant Non mais elle tue, les musiques du jeu tuent Le jeu tue, c'est vraiment super beau, c'est coloré C'est vraiment magnifique, le jeu n'est pas très long Mais bon après c'est un jeu où on y revient tout le temps Genre pour essayer d'améliorer son score Pour essayer de faire le niveau à 100% Ouais c'est un jeu où on y revient quoi Après évidemment c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas Il y en a qui accrochent, il y en a qui accrochent pas Bon on va pas dire aux gens ce qu'il faut aimer, ce qu'il faut pas aimer Parce que nous on est pas comme ça Attends ouais, et nous on reste objectif Le jeu il plaît pas à tout le monde, il plaît pas à tout le monde On peut pas dire qu'il faut aimer les boules roses ou les boules jaunes et tout C'est quoi un merde ? C'est pas comme ça des barbapapa un peu ? Ouais des fois ouais et aussi, ah je te dirais ça Les barbapapapa Et les poux Barba truc Barba truc Barba truc Barba fusil pompe Barba fusil pompe Barba tu vas mourir Oh merde Barba saial killer Barba saial killer Barba saial killer Barba stalin La naissance de stalin La naissance de stalin C'est connement en plus C'est un barbapapa de merde Il a invoqué Tu pètes un câble Malba j'ai fait une connerie En russie Y'a fou le coup de mort Enorme la connerie C'est vraiment Malba suicide Malba suicide Malba héroïne J'ai inventé un truc pas bien Merde de merde Là on a vu un moment Bah justement la maison des Locoroco Voilà le grappin Voilà le fameux mini-jeu avec le grappin Avant on avait vu la maison des Locoroco Qui au moins je trouve très marrant Où en fait on crée On crée la Enfin on crée son Sa maison quoi en fait On met des trucs en fait dedans Un jeu de droguer Oui c'est un jeu de droguer Mais c'est sympa comme jeu Moi j'aime bien la drogue Mais On met des trucs en fait dans sa maison Pour se créer un petit parcours Et moi je trouvais ça super sympa J'ai passé du temps dessus Juste pour m'amuser enfin les courants d'air et tout Parce que je T'adore les courants d'air Non parce que je me drogue tout simplement Ah oui c'est pour ça C'est exactement ça Je prends de l'héroïne et après je joue à Locoroco Enfin Je joue à Locoroco maintenant Comme tout le monde hein Attends on jouait à Locoroco et avant il se prenait un petit peu drogue Donc là Locoroco sur PSP certainement l'un des meilleurs jeux de la console Donc si vous l'avez pas Bah je crois qu'en plus maintenant il est vraiment à petit prix je crois Il les propose à petit prix Il est pas cher il est dans un pack Il y a la pack Sims 2 plus Locoroco plus la PSP Slim Donc au pire même le jeu seul il est moins cher que Bah c'est une bonne affaire hein ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous...